Tout comme certains pays africains, à l'instar du conflit et du Zimbabwe, touchés par de fortes intempéries, c'est au tour de l'Italie, pays d'Europe d'en être victime. La situation dans la ville d'Emilie-Romagne, dans le centre nord du pays inquiète. Ceci, suite à des inondations causées par des fortes pluies, à l'origine de nombreux morts, des disparus et des milliers de personnes à évacuer. Les rues sont débordées par les eaux après d'abondantes précipitations. Des habitants piégés sont contraints de se réfugier dans les étals ou sur les toits de leur maison, tandis que les routes sont impraticables. Selon le ministère de la Protection civile, 50 000 personnes sont privées d'électricité. Les services d'urgence évacuent des milliers de personnes, secourant enfants et personnes âgées à deux dômes, à bord de canaux pneumatiques ou encore par hélicoptère. La Protection civile italienne indique que 14 rivières sont sorties de leur lit entre mardi et mercredi. 23 communes sont inondées. Elle appelle par ailleurs, via Twitter, à prendre des précautions maximales, alors que les maires exhortent leurs concitoyens à se réfugier en altitude.